bonjour à tous les amis comment allez vous donc aujourd'hui on va faire les quiches aux choux de bruxelles donc c'est le résultat de ma recette j'ai fait deux petites parce que j'avais pas le grand n'était pas disponible donc ça c'est les petites tiges où poussent les choux de bruxelles donc voilà je vous ai mis les bienfaits aussi également donc il s'agit un petit peu que il est très très bon pour la santé donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de me laisser un commentaire de partager donc donc tu dois avoir qu'à tiller j'ai pris un kilo de jeu de choux de fou de bruxelles donc il faut enlever les petites feuilles où il y a des taches genre et puis les petites rognons enfin je pourrais appeler ça les petites racineaux voilà enlever en fait tout ce qui est pas beau donc voilà et puis on va les mettre à rincer dans l'eau froide une première fois une fois que c'est fait on va verser de l'eau bouillante dessus puis on va mettre à feu moyen dix minutes dix minutes cuisson dix minutes vous mettez une demi cuillère à café de sel une demi cuillère à café de picanes bonnades de soude c'est l'astuce pour pouvoir enlever l'amertume en fait des choux de bruxelles et je vous dis que ça marche donc je les ai goûté donc on dirait vous mangez du beurre quand vous les mangez voilà donc une fois que c'est fait bien sûr faut surveiller enfin de toute façon vous prenez la petite feuille pour voir pour goûter pour voir s'il ya plus d'amertume donc comme je vous ai dit on va les tromper dans l'eau froide pour stopper la cuisson voilà 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 donc maintenant moi j'ai fait des quiches avec vous pouvez faire autre chose avec avant que là j'ai juste rajouter de l'eau froide pour bien les plonger dans l'eau pour qu'ils puissent refroidir voilà voilà donc comme je vous ai dit moi j'ai fait des quiches avec maintenant vous pouvez faire autre chose avec donc voilà vous voyez un petit peu l'eau elle est toute toute jaune voilà c'est un petit peu désolé c'est un tout petit peu flou parce que j'ai mon portable qui se décharge vite je sais pas pourquoi donc j'ai pris un autre mais l'image n'est pas aussi nette que 3 mai donc voilà donc là j'ai de la ciboulette de la ciboulette de la coriandre et un petit peu de basilic que j'avais dans la cuisine donc je les ai utilisés à savoir que j'ai pas tout utilisé ces herbes là pour les choux de bruxelles je les ai partagés en trois parce que j'ai fait plusieurs choses ce dimanche là donc j'ai j'ai fait machallah j'ai fait deux gratins j'ai fait une quiche au brocoli et choux fleurs je vous mettrai ultérieurement j'ai lavé les poulets enfin je fais plein de choses j'étais crevé mais alors bon c'est pour ça que je me suis dit je fais plein de recettes et puis je ferai le montage au milieu de semaine donc pour la crème on va mettre la crème fraîche moi j'ai mis un pot de crème fraîche de 500 grammes j'ai mis de la noix de muscade du poivre du sel c'est tout ce que j'ai mis dans et du piment de cayenne bien sûr pour le persil j'ai mis juste équivalent d'une cuillère à soupe en tout pleine 50 grammes de maïzena qu'est ce que j'ai oui c'est tout je crois c'est tout de toute façon je vous mettrai tout dans la vidéo donc il ya tout dans la vidéo et puis dans le descriptif donc ça c'est le piment de cayenne j'ai pas mis d'oignants j'ai juste mis la coriandre l'ail le persil et les épices voilà même l'huile j'ai pas mis parce que je trouvais que c'était un peu déjà gras et de la crème fraîche et tout donc c'est déjà assez gras comme ça et en plus les choux contiennent déjà des acides gras donc quand vous les mangez on dirait que c'est gras en fait mais c'est des bons grains c'est du bon gras bien sûr il faut pas utiliser le fromage râpé moi j'ai utilisé le cheddar et puis la mozzarella petit râpé ou comme vous voulez ça va fondre donc vous mélangez le tout vous rectifiez un petit peu l'assaisonnement pour voir si l'assaisonnement est bon parce que vous pouvez goûter en fait avec votre doigt juste la crème pour voir s'il y a assez de sel et après il n'y a plus qu'à chauffer le four et puis enfourner à 190 degrés puis normalement 20 minutes 20 30 20 25 minutes c'est bon parce que il y a déjà tout qui est cuit donc il faut juste laisser gratinier puis que ça prenne bien et puis voilà quoi voilà voilà oui j'ai oublié de mettre un petit peu de déco un petit peu de persil persil par là j'ai aussi coupé des petites tomates cerises que j'ai mis sur les coins pour donner un petit peu de faire ressortir un petit peu notre quiche voilà voilà donc et c'est une quiche sans pâte donc mettez du gruyère par dessus parce que j'ai oublié de le faire j'ai dû le faire à la suite donc en cuit et puis ça donne un résultat comme ça donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec SheWatZimblady